Je leur demande souvent comment ça se passe pour vous, comment c'est dans votre pays, pour après ça, voir vraiment la différence, puis aussi de reconnaître leur culture, puis en même temps, on reconnaît la nôtre et on leur explique la nôtre. Et c'est comme ça qu'on les aide à se développer, puis c'est comme ça aussi qu'on développe nos compétences interculturelles. Aujourd'hui, en fait, je suis super contente que notre enseignante, chef d'équipe ici à Sherbrooke en intégration socio-professionnelle, soit avec nous parce que Julie Morissette, je vais la laisser se présenter, mais elle a une énorme expertise en lien avec l'accompagnement des personnes immigrantes. Ça fait plusieurs années, en fait, qu'on a des projets d'employabilité à Sherbrooke pour cette clientèle-là, cette population-là. Donc, Julie, elle a vraiment développé une expertise spécifique aux personnes immigrantes. Donc, je te laisse te présenter, en fait, Julie. Bien, merci, Andréanne. Alors, bonjour tout le monde. Je suis contente d'être ici ce matin. En fait, moi, dans le fond, je travaille avec les personnes réfugiées flambulantes scolarisées depuis à peu près 15 ans. Et je me suis investie beaucoup au niveau universitaire, dans une équipe de recherche pour développer, justement, l'intervention, l'enseignement, de mieux comprendre qu'est-ce qu'ils ont besoin quand ils arrivent ici, puis comment les aider à intégrer le marché du travail. Et dans quelques semaines ou peut-être un mois, le guide d'accompagnement en ISP pour les personnes réfugiées faiblement scolarisées va sortir. Puis ça va être gratuit parce que c'était une subvention du CERIC. Ça fait que vous allez pouvoir avoir accès. Puis aujourd'hui, en fait, je vous présentais des petites portions de ce guide-là. Mais j'ai un PowerPoint pour vous qui va pouvoir, c'est des parties de ce guide-là, mais ensemble, on va pouvoir plus discuter de comment ça se passe pour vous et à quelles questions vous aimeriez qu'on réponde. Donc, dans le fond, moi, j'avais deux façons de procéder. Soit qu'on parle de vos questions. En fait, c'est quoi vos principales préoccupations quand vous êtes avec les personnes réfugiées faiblement scolarisées? Ou je vous présente ce que j'ai préparé. En fait, ce que je pourrais vous parler, c'est de quelques défis qu'elles ont à vivre. Ensuite, je pourrais aussi vous parler de quelques repères théoriques, mais de manière vraiment pratique. Et aussi, j'ai le volet développement des compétences interculturelles. Fait qu'en fait, comment développer ces compétences interculturelles? Fait que parmi les trois, c'est sûr, je ne peux pas parler des trois. J'ai une heure parce que j'en aurais au moins pour dix heures, juste avec les trois. Mais on va y aller en fonction de ce que vous aimeriez qu'on aborde aujourd'hui en une heure, finalement. Moi, je serais curieuse de voir, dans les personnes qui sont présentes actuellement, qui enseigne à des personnes réfugiées faiblement scolarisées. C'est quoi les types de parcours que vous avez dans vos milieux, en fait, qui accueillent des personnes immigrantes? Je peux y aller? Oui. Donc, à Laval, on a une formation qui s'appelle Accès au travail Québec. Donc, cible justement cette clientèle-là. Pas nécessairement qui est réfugiée. Parfois, il a déjà le statut depuis plusieurs années de citoyen canadien, mais qui, pour une raison ou pour une autre, sont éloignés du marché du travail. Donc, nous, on fonctionne avec un parcours de six semaines en classe. Puis ensuite, ils ont six semaines en milieu de stage. C'est quoi les défis que vous rencontrez avec ces personnes-là, soit pendant les six semaines en classe ou après? C'est sûr qu'au niveau de la communication, il y a des enjeux, la compréhension, le développement d'activités. Dans le fond, nous, c'est vraiment la préparation pour l'intégration au milieu de stage, puis la communication avec l'employeur aussi. Puis, un coup, qu'ils sont en milieu de stage, bien là, c'est tout l'apprentissage de savoir-être, savoir-faire aussi. Mais encore là, les enjeux de communication, compréhension, les perceptions aussi. Il y a des croyances limitantes sur lesquelles il faut intervenir pour éviter que… Dans le fond, pour favoriser le maintien dans le milieu de stage, puis éventuellement vers l'emploi également. OK, c'est bon. Ça fait que ça, c'est un élément, oui, qui est souvent central, c'est la principale difficulté, fait que je pourrais en parler aussi. OK, c'est bon. Alors moi, j'ai, comme je disais tantôt, je ne pense pas que tout le monde ait entendu, mais j'ai un PowerPoint, j'ai mis beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Je vais juste présenter l'équipe parce que c'est important, c'est pas moi toute seule qui a fait ça. L'équipe qui a développé le guide sur l'accompagnement visant à l'intégration des personnes réfugiées faiblement scolarisées, une perspective interculturelle en orientation, ça a été fait à la demande du Centre Louis-Joliette à Québec et ça a été financé par le CERIX. Et c'est… moi, j'étais avec une autre personne doctorante, puis il y a eu trois professeurs qui se sont investis là-dedans, Marceline Dengali, Léiette Goyer, puis Patricia Dion, puis la personne doctorante, c'est Annie Gourde, que vous connaissez peut-être. Donc, c'est ça, c'est qu'on a travaillé pour développer justement l'intervention auprès de cette population-là. Donc, ça, c'était ce que j'avais prévu. Je m'en vais directement à… je vais vous donner le part où apprendre, je vais m'en aller directement à la communication et la compréhension de l'information. OK. Les défis de communication. Fait que dans le fond, ce qu'on pourrait dire par rapport à ça, c'est que quand les personnes réfugiées arrivent, leur monde… ils arrivent avec leur monde, naturellement, et leur perception du monde. Fait que quand ils arrivent ici, c'est comme s'ils interprètent le contexte en fonction de leur propre réalité. Fait que c'est ce qui est le plus compliqué dans la communication, parce que souvent, on va attribuer la difficulté de communiquer au fait qu'ils ne sont pas francisés ou qu'ils ne parlent pas assez français, qu'ils devraient retourner à l'école. C'est sûr que c'est un élément qui est important, tu sais, il faut qu'ils développent le français et tout ça. Mais moi, je me suis rendu compte dans mes années d'expérience que c'est beaucoup plus le fait de comprendre le contexte qui fait qu'ils vont mieux comprendre l'information. Fait que quand ils arrivent en emploi, si on leur dit, par exemple, je veux que tu ailles laver le plancher à telle place, parce que moi, j'ai des gens d'entretien ménager, bien, il y a des pays d'Afrique, il y a des endroits, dans les endroits qui fait chaud, eux autres, laver le plancher, là, c'est de prendre une chaudière, puis lancer l'eau sur le plancher, puis après ça, l'essuyer, tu sais. Fait que c'est quoi la représentation qu'ils ont? Ils prennent leur représentation à eux, puis ils la transmettent dans la société. Fait que là, je donne un exemple gros, mais en général, c'est ça. C'est souvent que quand on va parler, quand l'employeur va donner des tâches ou va expliquer des tâches, il va l'expliquer en prenant pour acquis que la personne va comprendre le contexte. Mais c'est incroyable comment qu'il y a beaucoup d'informations qui sont contextualisées qu'ils ne peuvent pas comprendre, ils n'ont pas accès tant il y a aussi longtemps qu'on n'a pas pris le temps de leur expliquer le contexte ou qu'on n'a pas montré la tâche dans le contexte. Fait que ça, c'est un élément, quand on parle de s'intégrer dans une société sans comprendre les codes linguistiques, il y a tout cet aspect-là des codes linguistiques. C'est comme si, aussi de la façon de parler, la façon d'expliquer. Pour eux, ils viennent d'une société où le contexte, la communication, on appelle ça un contexte faible. Ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin d'avoir autant d'explications pour comprendre parce que le contexte apporte l'explication. Tandis que nous, on est dans un contexte fort, on est dans un contexte faible. Excusez, c'est l'autre qui est le contexte fort. Nous, on est dans un contexte faible. Ça veut dire que quand on explique quelque chose, on met beaucoup d'informations parce qu'on va être sûr que la personne comprenne, on va être sûr que ça soit clair. Et l'erreur qu'on fait, c'est qu'en mettant beaucoup d'informations, ils sont de plus en encore plus mêlés. Fait que c'est ce qui fait qu'ils ne comprennent pas. Parce que quand on met beaucoup d'informations, premièrement, il y a la langue. Qu'est-ce qui est important dans ce qu'elle me dit? Fait qu'ils vont retenir des brides de ce qui a été dit parce qu'ils n'ont pas tout compris. Puis là, après ça, on va leur demander, est-ce que tu as compris? Fait qu'ils vont dire oui, parce que c'est vrai qu'ils ont compris, mais ils n'ont pas tout compris. Ils ont juste compris des parcelles. Et ils pensent que les parcelles qu'ils ont compris, c'est l'essentiel. Fait que c'est pour ça que quand on leur parle, si on met trop de détails, c'est ceux qui ne comprendront pas. Ils ont besoin d'avoir, ils ont besoin qu'on leur donne juste l'information qu'il y a besoin de comprendre ou juste l'information importante, qu'on arrête, qu'on leur demande qu'est-ce qu'ils ont compris. Puis qu'après ça, on continue s'il y a des détails importants. Fait que tout ça pour dire que les codes linguistiques, c'est complexe. Puis en même temps, c'est comme si c'est notre façon de communiquer qui est différente de la leur. Puis on a aussi à faire un petit bout de chemin dans leur façon de communiquer pour qu'ils puissent comprendre, finalement, finir par comprendre les codes linguistiques. Après ça, il y avait dans les obstacles, il y a vraiment accédé à l'information dans un système de plus en plus numérique. C'est sûr que toute l'informatique, c'est un obstacle. Et on leur demande de plus en plus d'aller lire quand ils sont faiblement scolarisés. Fait que ça, c'est un élément aussi qui est un défi important. Je ne sais pas jusqu'à maintenant, est-ce que ça va? Ça répond à vos questions? Julie, tu viens de parler de tout ce qui est numérique. Est-ce que vous, dans la formation, vous travaillez un peu sur l'apprentissage des outils technologiques ou non? Oui, oui. Fait que là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a développé un programme où on y va avec les bases. Mettons, souvent, ils ont une adresse courriel, mais ils s'en servent peu. Fait que dans le fond, puis ce qu'on se rend compte aussi, c'est qu'avec le téléphone, dans les années, ça a évolué. Mais maintenant, puisque la plupart ont un téléphone intelligent, fait qu'ils vont prendre leur courriel avec leur téléphone intelligent, mais on leur apprend aussi sur l'ordinateur. et fait que c'est ça, on leur apprend à ouvrir l'ordinateur. Ça, ça peut prendre quelques semaines avant que ça devienne efficace. Après ça, à prendre les courriels, à télécharger les pièces jointes, à envoyer des pièces jointes. On leur apprend aussi comment chercher sur le web. Aussi, la lecture immersive, d'être capable de se faire lire un texte. Ça, c'est important parce que quand ils arrivent sur les sites gouvernementaux, à ce moment-là, ils peuvent se faire lire le texte. À ajuster le débit aussi, la lecture. Fait qu'on leur apprend des choses comme ça pour qu'ils deviennent fonctionnels et l'informatique. On apprend un petit peu Word, mais s'ils ne savent pas du tout écrire, au moins, ils connaissent l'environnement. Ils savent que ça existe. Ils l'ont déjà vu. Il y a ça aussi comme principe de ne pas avoir un peu de culture face à l'informatique. Fait que c'est ça, c'est à peu près, on donne à peu près 15 cours de trois heures sur l'informatique. Et aussi, ce qu'on a ajouté depuis deux ans, c'est que là, la personne, elle donne le cours le vendredi matin. Et dans mon local, j'ai maintenant des ordinateurs. Fait qu'à chaque matin que je les reçois, le lundi, mardi, je les reçois. Fait que là, ils ont à se brancher, puis ils ont à aller pratiquer ce qu'ils ont vu le vendredi. Fait que ça, c'est vraiment gagnant parce que ça leur permet de répéter. Et aussi, ça développe encore plus les compétences numériques. Et plus tard dans la session, là, on va faire beaucoup le lien avec le cellulaire pour qu'il soit en mesure de mieux l'utiliser en cellulaire. Mais en tout cas, ça permet un apprivoisement. On ne va pas plus loin que ça parce que là, ça deviendrait peut-être des cours d'informatique, mais c'est comme si on leur permet de se sensibiliser à l'informatique. Puis ça fait une différence parce que quand ils arrivent sur le marché du travail, bien, à ce moment-là, ils ont plus de, tu sais, s'ils ont des données à rentrer sur l'ordinateur et tout, ils sont déjà sensibilisés. Est-ce que pour envoyer un CV aussi, tu sais, toutes les plateformes de recherche d'emploi qu'ils ont besoin? Puis juste pour spécifier, là, à ceux qui sont présents, ton contexte, Julie, un peu comme Sarah, Julie, elle est en classe pendant une première portion d'année avec son groupe d'élèves, donc du mois d'octobre jusqu'au mois de décembre, Julie, plus ou moins. Février. Février. Puis après ça, ils sont en période de stage jusqu'au mois de mai, si je ne me trompe pas. Donc, c'est vraiment divisé moitié-moitié. Puis c'est pendant la portion classe, là, où ils ont des cours en lien avec les sigles en intégration socio-professionnelle qu'il y a aussi ces cours d'informatique, là, qui sont possibles de faire. Oui, exactement. Fait que c'est en gros, c'est ça. C'est bon. Alors, défi de communication, j'en ai parlé un petit peu, mais je vous amènerai au contexte. OK, je vous amène le rapport au contexte ici, c'est avec Hal. C'est que lui, il a vraiment développé une expertise au niveau de la relation interculturelle. Et ce qu'il dit, c'est nous, dans le sens qu'on est en contexte faible, c'est qu'on a une communication directe. Alors, dans notre culture, on va directement au but quand on a quelque chose à dire. Tandis que dans la culture de la majorité des pays de personnes réfugiées, eux, c'est comme la première chose à préserver, c'est l'harmonie. Alors, ils vont toujours prendre le temps de saluer, de comment ça va, de s'intéresser à la personne avant le but. Fait que nous, on est dans un contexte où il faut que les choses aillent vite, fait qu'on va directement au but. C'est comme ça que je l'explique quand je leur en parle de ça. Puis eux, puisque le temps est élastique pour eux, alors, tu sais, le concept de temps, de prendre le temps, de s'informer, même quand ils rencontrent quelqu'un, ils vont à la Caisse populaire, ils vont prendre le temps, même s'il y a une file en arrière, parce que c'est pas grave, il y a du temps. Fait qu'ils vont prendre le temps de créer le lien. Fait que ça, c'est un élément que nous, avec eux, on a à développer. Puis moi, je le fais souvent, j'arrive dans la classe, je dis, bonjour, bon, aujourd'hui, on va faire ça. Là, après ça, je me dis, oh, attendez un peu, je recommence. Là, je ressors de la classe, puis là, je rentre, puis je dis, bonjour, comment ça va et tout, pour rentrer dans leur monde, mais en même temps, leur montrer notre monde à nous, de dire, nous, on fait ça, c'est pas parce qu'on n'est pas intéressé à vous, c'est parce qu'on est dans une société de production, il faut que ça y aille vite. Fait que tu sais, je fais souvent les deux pour leur montrer la différence, puis en même temps, pour rentrer aussi dans leur monde. Puis là, cette semaine, ils vont en stage, puis là, je leur ai expliqué vraiment que c'est pas parce que la personne n'est pas intéressée à toi quand elle te dit, bonjour, elle te donne la main, puis elle te dit, suis-moi. C'est pas parce qu'elle n'est pas intéressée, c'est parce qu'elle est pressée, tu sais. Fait que ça, c'est important qu'ils comprennent ce concept-là, parce qu'une fois, ils vont en stage, puis au début, je voyais qu'ils disaient, bien, la personne, tu sais, ils étaient déçus de la façon qu'ils ont été accueillis, tout ça, puis c'est là que je me suis rendu compte que c'est leur perception de l'accueil qui peut être différente, qui peut faire en sorte qu'ils ne se sentent pas accueillis. Mais en comprenant le sens de pourquoi nous, on est comme ça, là, ça les aide plus. Ensuite, ici, bien, ça, je vous en ai parlé un petit peu tantôt, il y avait la communication vise à transmettre le plus d'informations possibles avec clarté, tandis que, fait que nous, on explique, on explique, on explique pour pas laisser place à l'interprétation, puis pour pas qu'il y ait de double sens, tandis que dans leur façon de communiquer, c'est plus indirect, c'est que le contexte va apporter beaucoup de communication, fait que c'est pour ça, des fois qu'on leur demande quelque chose, puis on peut avoir l'impression qu'ils nous cachent quelque chose ou qu'ils nous ont pas tout dit, puis l'employeur aussi peut avoir cette impression-là, qu'il leur demande quelque chose puis ils disent pas tout, mais c'est pas parce qu'ils disent pas tout, c'est juste qu'ils expliquent pas autant que nous et ils vont pas dans les détails autant que nous pour, parce qu'inconsciemment, là, c'est sûr, le contexte explique une partie de ce qu'ils veulent dire. Fait que nous, avec nos grandes explications, bien, on les perd, tout simplement. Fait que ça, c'est un autre élément. Après ça, cette communication directe permet de nommer une réalité, même si elle est considérée embarrassante, gênante. Tandis que pour eux, nommer une réalité qui est gênante ou embarrassante, ils la nommeront pas. Ils la nommeront pas parce qu'ils veulent pas briser l'harmonie. C'est toujours le principe de garder l'harmonie. Tandis que nous, on a beaucoup le principe de l'honnêteté. On veut être honnête, on veut dire les choses de façon honnête. On veut être honnête envers les gens. Fait que c'est comme si on se base pas sur les mêmes assises pour communiquer. D'avouer la méconnaissance ou la difficulté. T'sais, nous, on valorise beaucoup le fait de dire, bien oui, j'ai fait une erreur, ou oui, j'ai de la difficulté là-dedans. On peut valoriser ça. Tandis que pour eux, c'est de l'humiliation de le dire. Alors là, ils voudront pas le dire nécessairement, mais ils vont le dire de façon indirecte. Fait que là, c'est à nous de voir qu'est-ce qu'ils veulent vraiment nous dire. Et c'est pas parce qu'ils cachent quelque chose. C'est vraiment, souvent, c'est juste, c'est leur façon de communiquer. On dit de prioriser une réponse directe même si elle peut heurter. Fait qu'eux, parfois, ils peuvent être heurtés dans le fait de nous entendre dire des choses directes. Comme moi, je suis une personne assez directe. Puis des fois, je leur dis, si je te dis des choses, c'est parce que je tiens à toi, puis je veux t'améliorer. Puis c'est aussi mon style de communication. Je suis comme ça. Toi, t'es un autre style. Fait que j'explique souvent les deux cultures. Fait que les apports théoriques que j'amène, c'est ça qui aide beaucoup à expliquer nos différences, puis en même temps, d'être capable de se rejoindre dans nos différences. Fait que s'ils comprennent plus comment on communique, bien, à ce moment-là, puis s'ils comprennent plus, eux, comment qu'ils communiquent, bien, à ce moment-là, ça va faciliter. Ça va faciliter le lien, puis ça va faciliter la communication. Mais moi, ce que je dirais, à un moment donné, j'étais dans une entreprise, puis ils m'ont demandé, parce que moi, je leur suggérais le matin, là, de prendre le temps de les accueillir avec bonjour, puis tout ça, tu sais, parce qu'ils trouvaient qu'ils venaient pas les voir quand il y avait des difficultés et tout. Puis là, je leur suggérais, bien, prenez le temps le matin d'aller les voir, bonjour, comment ça va, la famille, comment qu'elle va et tout. Puis ils disaient, mais combien de temps je dois faire ça? Bien, j'ai dit, vous faites ça autant que, autant de temps que vous avez, vous êtes en contact avec les personnes immigrantes, parce que c'est comme si le fait de les accueillir comme ça, ça ouvre la porte après ça à discuter des choses qui sont peut-être plus difficiles. Mais l'accueil devient essentiel dans ce contexte-là. Alors ça, c'était le côté rapport au contexte. Dans le fond, ce que ça veut dire, en général, c'est que de ne pas oublier qu'à chaque fois qu'on explique quelque chose, de vraiment mettre le mot, mettre les informations vraiment essentielles et aussi de prendre le temps de mettre le contexte, de prendre le temps d'expliquer c'est quoi le contexte. Et on est tellement habitués, nous, que des fois, on oublie de, on ne sait pas comment expliquer le contexte. Mais en même temps, c'est comme, plus on va y réfléchir, plus on en arrive à l'expliquer. Puis souvent, moi, pour m'aider à communiquer le contexte, je dis, dans ton pays, comment ça fonctionne, ça? Comment ça se passe, telle affaire? Puis là, il m'explique, OK? Puis là, après ça, ça me permet d'apporter les nuances au contexte québécois. Je leur demande souvent comment ça se passe pour vous, comment que c'est dans votre pays, pour, après ça, voir vraiment la différence, puis aussi de reconnaître leur culture. Puis en même temps, on reconnaît la nôtre et on leur explique la nôtre. Et c'est comme ça qu'on les aide à se développer. Puis c'est comme ça aussi qu'on développe nos compétences interculturelles. Mais ce que je pourrais dire en classe, c'est que, dans le fond, puis je reviens au rapport au contexte, c'est que tenter le plus possible, à chaque occasion, d'expliquer les contextes. En fait, tu sais, comme à un moment donné, moi, il parlait de, il disait que nos personnes âgées, comment ça qu'ils allaient dans les résidences. Fait que là, je me suis arrêtée, puis on a pris le temps d'en parler pendant une demi-heure pour expliquer le contexte. Fait que dans le fond, plus on prend le temps d'expliquer le contexte de la socialité québécoise, peu importe, quand il y a des sujets qui émergent, plus ils vont comprendre dans la communication. Fait que, à un moment donné, oui, justement, il y en a une à, on a parlé de quand les gens décèdent. Nous, qu'est-ce qu'on fait quand les gens décèdent? Bon, tu sais, il y a tout le rituel de l'exposition du corps pour, où il y a des gens qui se font incinérés. Après ça, ils vont dans la terre. Fait que là, il disait, bien, nous, qu'est-ce qu'on fait? En tout cas, on s'est ramassé dans des sujets, là, que ça, j'ai jamais vécu ça en 20 ans, là. Mais ça reste qu'il voulait comprendre ça. On est allé, on a expliqué tout ce qui se passait après, quand quelqu'un décède. Ça peut être d'autres contextes. Deux fois, il demande pourquoi que les gens marchent vite tout le temps ici, tu sais. Fait que là, moi, je l'explique. J'explique que je dis, je dis souvent, bien, il y a la température. J'ai dit, vous, vous avez envie de venir au travail rapidement parce qu'il fait froid, tu sais. Mais je leur explique aussi qu'on est dans une société de production. Souvent, je vais leur parler de pourquoi qu'on est là. Je vais même parler de l'histoire du Québec, l'histoire des femmes. Ça, j'en parle beaucoup aussi pour mettre en contexte. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les femmes, on a tel rôle? Parce que ça, c'est un enjeu aussi. Quand ils arrivent ici, tu sais, ils voient la différence des rôles. Pas la différence, mais ils voient que les femmes sont beaucoup plus libres, ils s'expriment plus et tout. Alors, moi, je leur explique l'histoire des femmes, aussi l'histoire de la religion. Qu'est-ce qui fait qu'on est un peuple qui est plus athée? Ça fait que ça, c'est des contextes qui aident beaucoup à comprendre la société et je ne les planifie pas nécessairement. C'est sûr que je suis quelqu'un qui aime ça quand les sujets arrivent spontanés, mais je ne les planifie pas parce que je me dis quand ça émerge dans le groupe, c'est parce que là, il y a quelque chose qu'ils ont besoin de comprendre. Il y a quelque chose qui est en lien. C'est comme si le sujet est dans le contexte et là, je l'explique. Ça fait que ça, j'utilise tout le temps. Quand tu parlais de la rapidité, tu les pratiques aussi à avoir un certain rythme de marche? Oui, c'est ça, parce que la rapidité, justement, ce que je fais, parce que souvent, les employeurs, ils disaient qu'elles ne marchent pas vite. Il faut les pratiquer à marcher plus vite. Ce que je fais, c'est que je vais dehors et je leur dis qu'on prend de marche et vous devez suivre le rythme. Un, deux, un, deux. Puis là, ils trouvent ça tellement drôle. Puis là, j'ai dit, c'est ça, vous devez vous pratiquer à marcher à ce rythme-là. Ça fait que ça, ils trouvent ça drôle. Puis en même temps, c'est comme s'ils intègrent tranquillement, pas vite, plus la rapidité. Alors moi, j'essaye de le faire beaucoup dans le jeu aussi. Ça fait que c'est pour ça qu'ils ont du fun quand qu'on va dehors et qu'on marche à une, deux. Puis je le vois qu'ils se pratiquent après parce que des fois, ils sont ensemble et ils vont marcher à ce rythme-là. Ça fait que ça, c'est un élément qu'on fait aussi. Bonjour, Annie, qui a de la main levée. Bonjour, Julie. Salut. Je vais réagir à ce que tu dis. En fait, je pense que la majorité des personnes présentes, on a une posture d'accompagnement aussi, pas nécessairement d'enseignement, d'accompagnement de nos équipes enseignantes, d'accompagnement des élèves quand il y a des difficultés et tout ça. Puis un des défis importants qui fait lien à ce que tu dis par rapport au rapport au temps, entre autres, c'est que nous, on est aussi pressés et l'enseignant est aussi dans un rythme rapide où il a des délais à atteindre une rencontre tant de temps par semaine pour cet élève-là et tout ça. Et on sait que pour engager un dialogue interculturel dans les bonnes pratiques en approche interculturelle, bien, ça prend du temps. Tu sais, prendre le temps d'accueillir l'autre comme tu viens de le dire, prendre le temps de créer un lien, prendre le temps de bien saisir ce que l'autre est en train de nous dire, comprendre ce qu'il perçoit. Donc, le rapport au prendre le temps dans un contexte où il faut aller vite. Et en ISP, on ajoute aussi l'enjeu de productivité. Ça veut dire que nous, on a un rôle d'emmener l'élève à une certaine vitesse, atteindre un certain rythme, une certaine productivité. Mais dans une approche interculturelle, il faut prendre le temps. Oui, c'est ça. Donc, ça, c'est un enjeu qui est quand même, qui vient souvent créer des tensions un petit peu dans nos équipes. C'est ça, je comprends. Puis, prendre le temps, ça ne veut pas dire de prendre 10 minutes. Ce n'est pas ça du tout. C'est de penser à le faire. Tu sais, comme, mettons, de dire à la personne, tu sais, comme quand je commence mon groupe, par exemple, je ne prends pas une demi-heure pour savoir comment ça va, là. Je prends une minute, tu sais. Tu sais, c'est juste l'intention d'avoir, d'avoir ça en tête dans l'intention, tu sais. Bon, ça va bien. Votre famille, elle va bien. OK. Vous êtes prêts à partir la journée. Parfait. On y va, tu sais. Fait que c'est beaucoup dans l'intention et c'est ça. Fait que c'est plus ça. Puis, c'est sûr que les bonnes pratiques interculturelles, quand on enseigne, bien là, d'expliquer les choses, ça, c'est gagnant au bout de la ligne, là, parce que s'ils comprennent le contexte, s'ils comprennent les différents contextes, ils vont mieux comprendre la société. Puis, bien, en tout cas, moi, je pense que des fois, on est peut-être mieux de laisser de côté une portion d'activité pour expliquer un contexte parce qu'au bout de la ligne, au bout du programme, je pense que ça, que ça va être plus, ça va être plus gagnant dans la compréhension de la communication. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il y a des aspects qu'on ne peut pas laisser, mais moi, je pense qu'il y a des choix à faire, là, d'avoir l'intention de faire des choix par rapport à l'explication du contexte, tu sais. Fait que c'est sûr qu'il y a toujours un enjeu de temps, mais c'est ça. Je pense que ça devient essentiel de le faire, là, tu sais, d'en arriver à ce moment-là. Puis, quand je dis prendre des marches, bien, moi, je fais ça sur l'heure du dîner, tu sais. C'est sûr que j'écope un petit peu de mon temps, là, tu sais, je me dis, bon, bien, là, venez marcher avec moi, je vais vous montrer, tu sais, où l'autre fois, à un moment donné, on devait faire une sortie à une place qui n'était pas trop loin. Fait que là, j'ai pris ce moment-là pour pratiquer ça. Alors, c'est ça. Fait que dans le temps, oui, c'est juste de voir comment vous allez saisir les occasions et en fonction du temps que vous avez, bien, faire des choix. Je pense, je le vois un peu plus comme ça, là. Je ne sais pas si ça fait du sens pour toi, Joannie. C'est sûr qu'on pourrait en parler, hein, beaucoup, hein, de cet élément-là. Il y a des exigences au niveau du programme, des choses comme ça. Mais c'est quoi l'objectif? C'est quoi notre objectif au bout de la ligne, tu sais? C'est quoi le mandat? Fait que c'est une, ça serait une grande réflexion à avoir, justement, en tenant compte de différents contextes, là, je peux comprendre. On peut peut-être poursuivre, Julie, avec un autre défi que tu avais ciblé. Oui, je pourrais aller dans, bien, justement, le défi de l'employabilité, peut-être. Défi de la préemployabilité et du monde du travail. Alors ça, le défi qu'on a identifié là-dedans, c'est beaucoup connaître le fonctionnement du marché du travail. Ça, c'est un aspect, c'est que quand je dis le fonctionnement, c'est vraiment dans les détails, là. Ça peut être, comment fonctionne, justement, pourquoi ici tout le monde est rapide? C'est quoi le sens de l'initiative? Parce que ça, c'est un élément que, à un moment donné, je me suis rendue compte, c'est que j'avais une personne dans mon groupe qui est très, tu sais, elle était très, elle prenait beaucoup d'initiatives dans mon groupe, tu sais, avec les gens et tout. Puis là, elle est arrivée en emploi, puis un des éléments qui faisaient qu'elle ne pouvait pas garder son emploi, c'était qu'elle ne prenait pas d'initiatives. Fait que là, je ne comprenais pas. Je disais, pourtant, c'est quelqu'un qui prend des initiatives et tout. Alors là, je lui ai demandé, j'ai dit, qu'est-ce qui fait que tu ne prends pas l'initiative, tu sais? Puis là, elle m'a expliqué, elle m'a dit, bien, c'est parce que je ne peux pas. Elle dit, si je prends l'initiative, c'est que je suis en train de dire à l'employeur qu'il ne fait pas bien son travail, tu sais, parce que c'est à lui de me dire qu'est-ce que je dois faire. Fait que là, je dis, OK, c'est ça, c'est dans la conception de l'initiative qu'elle avait, qu'elle avait dans sa culture, qui, ici, elle n'avait pas compris le sens de l'initiative dans notre culture, c'était quoi. Donc, on a passé du temps là-dessus à vraiment voir sa perception, puis comment c'était la perception au niveau de la culture québécoise, puis après ça, ça a été réglé. Après ça, ça s'est réajusté, ça a été réglé. Fait que c'est des éléments comme ça, le fonctionnement du marché du travail, c'est comment ça fonctionne ici dans les détails, dans ce qu'on exige d'un bon employé. Et quand on dit prendre des initiatives, qu'est-ce que ça veut dire pour vous et qu'est-ce que ça veut dire pour nous, c'est dans ce sens-là, l'interculturalité, c'est d'aller vérifier régulièrement les perceptions que la personne a, c'est qu'est-ce qu'elle comprend de ça, comment ça se passe dans son pays, parce que c'est sûr que la façon que ça se passe dans son pays, elle va le reproduire ici, s'il n'y a pas eu une compréhension qui s'est faite entre les deux. Fait que ça, moi, je pense que c'est un incontournable. Si on n'en arrive pas à l'aider, à nommer comment ça se passe dans son pays, bien, ce qu'elle va transférer, c'est ce qu'elle a appris et non la réalité ici, parce que la réalité, il y a trop d'éléments dans la lecture du contexte, c'est trop compliqué pour dire qu'elle va apprendre ce point-là spécifiquement. Fait que ça, c'est un élément par rapport au marché du travail. Il y avait aussi connaître ses droits et ses devoirs, tu sais. C'est sûr que le manque d'informations, le fait de ne pas connaître les normes du travail peut les amener à se, tu sais, il peut y avoir de l'abus. Fait que ça, c'est un élément super important. Puis c'est un défi aussi de les amener à mieux comprendre c'est quoi les conditions de travail, c'est quoi les droits et les responsabilités qu'ils ont. Et il y avait aussi dans les défis se maintenir en emploi. Alors, de faire face à toute l'organisation du travail, exemple le travail, la conciliation travail-famille. Et on sait que dans les cultures des personnes réfugiées, c'est encore la, c'est beaucoup la femme qui a la responsabilité des enfants. Donc, tout cet élément-là de dire comment la personne va, comment la femme va en arriver à concilier le travail et à déléguer des tâches ou à se répartir les responsabilités dans la famille. Ça, il y a tout un travail aussi qui sont amenés à faire avec leur personne, avec leur conjoint pour déléguer les tâches, pour se répartir les responsabilités. Ça, ça fait partie vraiment des enjeux au niveau du maintien. Il y a aussi dans le maintien, on voyait, on voit aussi la difficulté à nommer des, à nommer ce qui se passe puis qui peut être un enjeu pour elle dans le, sur le, dans l'emploi. Tu sais, par exemple, elle va avoir de la difficulté à nommer à leur superviseur les difficultés qu'elle rencontre dans un travail d'équipe ou sur la production ou dans la méthode de travail. Ça fait que ça, elle n'arrive pas à le nommer parce que souvent, qu'est-ce qu'ils ont vécu dans leur culture, c'est que tu nommes pas quand il y a un problème. Sinon, tu risques de perdre ton emploi ou il peut y avoir des enjeux comme ça. Ça fait qu'ici, elle ne le nomme pas parce qu'elle ne veut pas non plus briser l'harmonie. Ça fait que souvent, on a, tu sais, comme nous dans notre, dans notre culture, on vise beaucoup l'autonomie aussi. On vise à ce que la personne apprenne à le faire par elle-même pour qu'elle soit en mesure d'être autonome par la suite. Et moi, je me suis rendue compte au fil des années que la façon de les apprendre à être autonomes selon notre perception à nous, ce n'est pas de les amener tout de suite à faire les choses par eux-mêmes. Ça fait que maintenant, ce qu'on fait, c'est beaucoup quand il y a une difficulté et que la personne, elle n'arrive pas à la dire à son employeur, bien, on va être là. On va dire, OK, on va y aller avec toi. Et moi, je peux l'expliquer, mais toi, tu vas avoir aussi à expliquer ton point de vue. Ça fait qu'on y va graduellement comme ça pour les aider à développer leurs compétences, à communiquer les difficultés et tout. Puis quand ils vivent une première fois, souvent, l'employeur, il va dire, hey, tu me le dis, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ça fait que déjà, ça ouvre la porte. Ça fait que là, on est en train de travailler au niveau de la culture. Mais c'est important, l'accompagnement. Puis on ne dit pas de faire à la place, mais on dit plutôt de marcher avec la personne. Ça fait qu'on ne fait pas à la place et on ne lui fait pas faire les choses toute seule, mais on marche avec elle dans les éléments pour l'aider à se maintenir en emploi. Ça fait un défi important, je pense, en employabilité pour l'accompagnement. C'est d'être avec eux, de marcher avec eux. Puis c'est une façon de les soutenir qui est un petit peu différente de ce qu'on valorise habituellement. Mais en même temps, on voit que ces éléments-là vont donner plus de résultats et aussi vont donner plus de confiance. Parce qu'au bout de la ligne, ce qu'on veut, c'est que la personne, elle développe son sentiment d'efficacité personnelle, puis qu'elle développe aussi de la confiance. Alors, c'est juste le moyen d'y arriver. Des fois, ça va être un petit peu différent. Et quand ils nous voient aller, c'est sûr qu'ils vont nous regarder aller, puis ils vont dire, OK, elle, elle va le faire pour moi. Mais quand on fait un retour, puis on dit, t'as-tu vu comment j'ai fait ça? Je lui ai dit de telle façon et tout. Fait que toi, tu penses-tu que la prochaine fois, tu pourrais le faire? C'est comme tout est dans le retour qu'on fait avec eux. Fait qu'on devient, on devient un peu, on devient des modèles, mais en même temps, le retour est important pour qu'ils s'approprient des éléments du modèle. Oui, il y avait une question, Frédéric? Oui, je voulais savoir concernant les modèles aussi, est-ce que vous invitez des anciens élèves qui peuvent, un des modèles, expliquer un peu les parcours qu'ils ont eus depuis plusieurs années? Il y en a peut-être qui sont là depuis 5 ans, 6 ans, 10 ans même, et qui peuvent venir comme expliquer un peu les défis qu'ils ont rencontrés. Oui, ça en passant, c'est un élément de réussite. C'est un élément de, ça favorise beaucoup l'efficacité dans l'implication du projet, du programme. Oui, effectivement, on en fait venir qu'ils ont réussi. Puis, ils parlent aussi de leurs difficultés, comment qu'ils ont surmontés et tout. Puis, ça a toujours un effet très positif. Ça donne beaucoup l'espoir. Et moi, ce que je veux quand ils viennent, c'est que la personne donne l'espoir de, que quand il arrive une difficulté, qu'il y a un moyen de s'en sortir. Quand il se présente une difficulté, que ce soit, qu'il y ait des, il y a toujours une solution. Puis, autour, le sport, il est là. C'est sûr qu'on est là pour les accompagner. Mais c'est ça que je veux le plus. Puis, l'effort aussi. Le sens de l'effort, puis la persévérance. Mais oui, ça fonctionne super bien, ça. C'est vraiment... J'imagine aussi qu'il doit y avoir cette question-là aussi de mariage des valeurs, donc de garder un peu le meilleur des deux membres, d'expliquer un peu comment, au niveau des valeurs, ça peut apporter la personne, puis comment elle a peut-être pu s'adapter dans son environnement, ou voir un peu comment elle a modifié un peu peut-être ses façons de voir. Ça, des fois, ça donne peut-être comme un chemin. Oui, c'est ça, les valeurs. Parce que ça, les valeurs, ça, c'est un autre point. On a des valeurs, on a nos valeurs. Il y a des valeurs culturelles, je dirais, là. Puis, ils ont leurs propres valeurs. C'est sûr qu'on tente le plus possible d'éviter une perspective ethnocentrique. Ça, ça veut dire de penser que c'est nos valeurs qui sont les meilleures. Et en même temps, moi, ce que je leur dis souvent, c'est... Ça ne veut pas dire que la société québécoise est meilleure que la vôtre. OK? C'est sûr, par rapport à la sécurité, oui, là. Mais vous êtes ici. Donc, c'est pour ça que vous allez vous développer des compétences pour vous adapter à la société d'ici. Fait que, tu sais, comme juste le rôle homme-femme, ça, c'est un élément qu'on en parle beaucoup, là. Et, tu sais, ils disent, bien, moi, mon mari, là, c'est pas vrai qu'il va se mettre à faire ça, qu'il va se mettre à s'occuper des enfants, puis il ne voudra pas et tout, tu sais. Fait que là, on dit, tu sais, c'est sûr que ça vient heurter notre côté féministe, là. Mais en même temps, c'est comme, OK, fait que toi, ça va être plus difficile. Fait que comment tu peux t'alléger un peu, tu sais, y aller graduellement parce que c'est leur réalité. Fait que, tu sais, pour eux, cette réalité-là, c'est la meilleure. Fait que c'est pour ça que quand il y a des questions de valeurs, c'est comme, c'est quelle est la meilleure posture pour toi? Mais en étant dans le contexte ici, c'est quoi, qu'est-ce qui serait la meilleure façon de gérer cette valeur-là? Ce serait quoi le bout de chemin que tu es prêt à faire ou que tu peux faire pour te permettre de mieux gérer ta situation ou mieux gérer cette valeur-là en étant dans le contexte québécois? Parce que c'est souvent ça aussi, ils sont confrontés à des valeurs qui sont trop différentes. Là, ils disent, bien là, les enfants, ils n'obéissent pas comme quand on était au pays et tout. Non, parce qu'ici, on valorise que les enfants soient, qu'ils s'expriment, qui, tu sais, là. Fait que c'est comme comment tu vas composer avec cette valeur-là et toi, que tu veux, qui t'obéissent parce que ça fait partie de leur valeur. Fait que c'est beaucoup comme ça que je fais l'approche parce que si on essaie de y aller contre leur valeur, c'est comme si ça serait de l'assimilation. Puis si on essaie de ne pas en tenir compte aussi, là, c'est comme si ça serait de l'assimilation. Fait que c'est un peu comme ça que c'est comme si on, quand on dit médiation interculturelle, c'est ça aussi, hein? La médiation interculturelle, c'est que la personne explique son contexte, ses perceptions, son vécu, comment elle pourrait gérer ça dans son pays. Après ça, qu'on explique le nôtre, comment c'est vécu ici, c'est quoi notre rapport, c'est comment c'est géré ici. Puis la médiation, c'est c'est quoi le sens qu'on peut trouver entre les deux qui soit acceptable pour la personne. Fait que c'est le sens qui va faire qu'elle va se mobiliser, qu'elle va plus s'adapter à la culture québécoise. Le sens qu'elle va trouver à comment agir sa valeur, finalement. Alors, fait que c'est ça, c'est un élément important. Puis ça, ça fait partie du développement des compétences interculturelles qu'on a dans le développement des compétences interculturelles, on est beaucoup dans la perspective de l'autre versus notre perspective, puis comment on va aider la personne à ajuster sa perspective pour être capable de s'adapter à la culture québécoise. Fait que ce soit dans n'importe quel sujet, ça peut être les valeurs, ça peut être les rôles. Mais souvent, il y a une résistance à, il peut y avoir une résistance à l'adaptation si la personne ne comprend pas qu'elle est en tension entre ses propres perceptions et ce qu'elle voit dans la société québécoise. Donc là, on a parlé, je pense, de beaucoup de choses, beaucoup en lien avec le contexte de votre formation. Je sais que souvent des gens aussi dans les après-cours qui aiment ça avoir de l'information sur l'organisationnel. Donc, très rapidement, puis je l'avais mentionné un peu tantôt, comment est-ce que vous choisissez les personnes qui vont dans la classe? Et habituellement, il y a à peu près combien de personnes par groupe? OK, OK. Dans mon contexte à moi, on peut aller jusqu'à 20, mais présentement, on a 15 parce que, bien c'est ça, on a pu en recruter 15. Alors, les critères de recrutement, bien moi, c'est un projet où ils vont travailler en entretien ménager. Donc, il faut qu'ils soient intéressés par l'entretien ménager. Après ça, il y a des critères aussi au niveau de la santé. Est-ce qu'ils ont des mots de dos, des mots de genoux? Fait que là, on les prendrait pas nécessairement parce que ça va pas avec le métier. Et au niveau du français, c'est est-ce que la personne, bien là, c'est l'étape 3, en fait. On prend les personnes qui ont fait l'étape 3, mais on en est en étape 1. Fait que, tu sais, c'est comme, c'est une règle qui est là, mais elle n'est pas vraiment suivie, là, finalement. Fait qu'il y a des personnes qui sont analfabètes, je dirais, qui ont un minimum, tu sais, qui peuvent lire minimalement, qui peuvent écrire minimalement. Donc, c'est ça, on va jusque-là. Puis là, c'est sûr que cette année, on en a beaucoup plus des personnes qui sont analfabètes. Fait que là, on va développer plus ce volet-là pour être capable de s'adapter à cette clientèle-là parce qu'elle travaille de plus en plus. Là, il y a la part qui travaille. Fait que notre recrutement reste avec des personnes qui sont plus analfabètes. Ce qu'on faisait pas avant, mais là, maintenant, on en a de plus en plus. Fait qu'on va s'adapter à cette réalité-là. Fait que c'est ça. Puis moi, bien, ça dure de septembre, d'octobre à février, mars, qu'ils sont en groupe. Puis après ça, ils vont en stage. Joannie, qui a une question aussi. Oui. Comment vous évaluez l'état de santé de la personne? Est-ce que c'est sur déclaration ou vous demandez un bilan médical, exemple, Service Québec, mais la personne n'a pas de médecin de famille? Comment vous gérez ça, l'évaluation de l'état de santé? On leur demande. C'est tout. OK. Oui, on leur demande. Puis, oui, c'est tout. C'est tout. Puis ça se peut qu'il y ait d'autres choses qui se déclarent plus tard, mais on ne va pas… Comment ça va la santé? T'es-tu capable de monter des marches? Oui, des descentes. On va poser des questions comme ça, sans plus. Puis, si on a eu des suivis médicaux, ils vont nous le dire aussi. Sarah? Peut-être que ça a été déjà mentionné, puis j'ai manqué l'information. Est-ce que vous avez une subvention de Service Québec à ce niveau-là pour avoir un parcours, dans le fond, de ce que je comprends, c'est environ cinq mois, puis ensuite des stages, ou c'est vraiment, c'est juste par déclaration ETP? Il y a Service Québec, oui, qui vont leur donner une allocation de formation. Puis, moi, dans le fond, moi, je suis en collaboration avec un organisme, fait que c'est l'organisme qui reçoit la subvention pour le projet, là. Si Orientation Travail, si vous avez des renseignements à leur demander, mais c'est une collaboration, fait qu'eux, ils reçoivent une subvention pour le projet, pour payer un salaire. Fait que c'est ça, ça se passe dans leurs locaux aussi, là. Mais du côté de l'éducation des adultes, c'est seulement les lieux. Je vais revenir avec l'une des premières questions que j'avais demandées au début, mais c'est ça qu'on faisait la liste. On parlait Orientation. Est-ce que, est-ce que choix de, en fait, vu que toutes les élèves ont déjà mentionné qu'ils veulent aller en entretien ménager, choix d'un métier, vous ne le faites pas nécessairement? Oui. Nous, on ne fait pas le choix d'un métier, mais je l'ai déjà fait dans un projet avant, là. Mais c'est sûr que le choix d'un métier, il faut qu'ils voient c'est quoi le métier. Il faut qu'ils fassent de l'exploration beaucoup sur le marché du travail. Ça revient à le rapport au contexte, là. Il faut qu'ils soient capables de voir c'est quoi ça veut dire tel métier. Quand on parle, puis moi, je me souviens, je regardais beaucoup sur YouTube, des vidéos de métier. Puis même en entretien ménager, on leur fait faire des, on les envoie dans des stages de deux jours pour qu'ils voient la réalité de l'entretien ménager dans une école, la réalité dans un hôtel, la réalité dans des bureaux pour leur permettre, après ça, de mieux visualiser. Puis ça a vraiment un impact. Après qu'ils aient été dans le stage de deux jours, là, quand ils reviennent, là, ils n'apprennent pas de la même façon. C'est comme si là, ils voient vraiment l'importance de chaque élément qu'ils apprennent, autant du côté de l'entretien ménager que dans le cours avec moi d'employabilité. Fait que pour le choix d'orientation, c'est clair que de leur faire, puis après ça, de faire un retour sur qu'est-ce qu'ils ont aimé, qu'est-ce qu'ils ont apprécié. J'aurais pu parler aussi des activités d'introspection, là, que ça, c'est pas évident, mais juste de faire un retour sur qu'est-ce qu'ils ont aimé, pas aimé, c'est sûr qu'ils peuvent avoir de la difficulté à y répondre, mais c'est en étant dans le contexte qu'ils vont pouvoir plus évaluer leur propre intérêt. Stéphane, c'est qu'il y avait une question pour toi. Salut. Je voulais demander, moi, je suis nouveau en insertion socioprofessionnelle. Je suis à des sommets, juste à côté de toi, Julie. Je voulais savoir dans le service qui est offert à Sherbrooke, à quel moment on lâche les gens, particulièrement dans la clientèle immigrante, à quel moment ils sont comme lâchés. Là, disons que tu as fait une insertion dans un milieu d'un des apprenants, puis que ça fonctionne. Toi, tu as terminé ton cycle avec ton programme d'ISP, mais quel genre de suivi est fait pour la suite des choses une fois que la personne est intégrée? OK. Bien, c'est sûr que quand elle est intégrée, on continue de la suivre jusqu'à la fin juin, notre année scolaire. Nous, ils commencent à, on parle d'un stage emploi. Dans le fond, ils peuvent commencer l'emploi au mois d'avril, puis on les suit jusqu'au mois de juin. Puis après, il y a un suivi de fait aux six mois par orientation de travail, par l'organisme. Mais sinon, ils peuvent nous appeler, ils peuvent nous rejoindre et tout. OK. C'est vraiment ça que je me demandais, si orientation de travail faisait comme le suivi après la coupure avec le centre de service. Oui, oui, oui. Ceux autres, ils vont continuer le suivi. Parce que c'est un engagement qu'ils ont avec Emploi Québec. OK. Intéressant. Merci. Sauf ça, les gens commencent à quitter. C'est toujours plate métaphane. Mais merci beaucoup, Julie, pour ta présentation. Merci à vous. Puis j'espère que ça a bien répondu à vos questions. Fait que merci. Merci beaucoup, Julie. OK. Parfait. Bye. Merci pour la présence aussi des autres. Puis au plaisir de vous revoir au prochain après-cours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada